Monsieur le Président, vous me permettrez juste de faire la conclusion vraiment de cette Auguste Assemblée. Monsieur le Président, juste pour résumer, l'ensemble des maires ici présents se sont manifestés pour porter, et les présents du Conseil départemental se sont manifestés pour porter votre candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Excellences, Monsieur le Président, d'après toutes les personnes qui ont pris la parole, toutes les allocutions, cette candidature ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté, ni d'illégitimité. Cette candidature est une demande. Elle a été faite pour le Sénégal et pas pour l'intérêt d'aucune des personnes ici présentes. Nous sommes là pour le Sénégal, Monsieur le Président de la République. C'est une demande qui est sociale, c'est une demande qui est économique, c'est une demande qui est nationale. Monsieur le Président, je vous dis que le Président, Comme on ne l'a pas dit. Nous sommes au Sénégal. On est 85% des élus du Sénégal. Comme nous avons dit au premier tour, nous avons gagné au premier tour ce que le président fait en aborde. Il faut dire que le président de la République a dit qu'il faut. On lui met à l'aise. On lui met à l'aise. Nous allons vous montrer à l'aise. On lui met à l'aise. Nous nous en avons choisi que le président nous soutenait. Le président nous soutache pour savoir le reste des problèmes âgés. Nous sommes au Sénégal. Nous avons répondu par les objets de la lutte. Leurs sont très difficiles à faire du niveau de la lutte. Nous devons être au Sénégal. Il faut être au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada